Remue Ménage Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de mardi, l'homme du péché. Lisons Romains 7, les versets 16 à 20. Romains 7, les versets 16 à 20. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Un jour, un scorpion voulait traverser une rivière, mais il assez ne savait pas nager. Il aperçut M. Tortue et lui demanda de le prendre sur son dos. Pas question, répondit M. Tortue. Je te connais. Assez pour savoir que tu as un aiguillon venimeux. Je ne te fais pas confiance. Je t'en prie, M. Tortue. Je te promets de ne te faire aucun mal. Permets-moi juste de traverser la rivière sur ta solide carapace. Je ne te piquerai pas. Parole d'honneur. À gaufre de paroles et de promesses, le scorpion réussit à convaincre M. Tortue. Ce dernier prit le scorpion sous son dos et commença à traverser de la rivière. Soudain, alors qu'il atteignait la rivière, le scorpion piqua le tendre coup de M. Tortue. Pourquoi tu fais ça, j'ai mis M. Tortue ? Tu avais promis de ne pas me piquer. Je suis désolé, vraiment, répondit le scorpion. Je ne peux m'en empêcher. C'est dans ma nature. Comme le scorpion, l'être humain, non régénéré, est incapable de cesser de pécher. Il désire vivre la justice contenue dans la loi, mais fait le mal, même qu'il sait être mal. Est-ce uniquement la personne non régénérée qui fait face à un tel défi ? Le chrétien n'y fait-il pas face lui aussi ? Bien qu'il ait encore un corps charnel, sa bataille est moins intense parce qu'il a soumis sa volonté au Christ. L'apôtre Paul dit, « J'ai été mise à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Galate 2, verset 19, Eva. L'homme qui n'est pas converti est sous la domination ou la condamnation de la loi aussi longtemps qu'il vit. Au 17, verset 1. Sa seule porte de sortie, c'est la mort. Puisque Jésus a déjà payé le prix de la mort pour le pécheur, l'acceptation du Christ de la part du pécheur signifie aussi l'acceptation de la mort du Christ en sa faveur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Romain 8, verset 1, de la version seconde 21. Qui est donc l'homme de Romain, chapitre 7 ? Nous tous. C'est une déclaration du dilemme de la famille humaine. Nous sommes désespérément perdus dans notre condition coupable, à moins d'être secourus par celui qui a la puissance sur le péché et la mort. Si je ne peux pas faire les choses que je désire faire, alors je suis un esclave de quelqu'un ou de quelque chose. En Jésus, nous sommes libérés. Luc 4, verset 18. Romain Ménège, si je suis né de nouveau, pourquoi serais-je encore en but au désir de la chair ? Que signifie être sous la loi ? Y a-t-il une différence entre être sous la condamnation de la loi et être sous la juridiction de la loi ? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue Ménège 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 Sous-titrage Société Radio-Canada